Une confirmation du drame qui s'est joué ces deux derniers mois dans les EHPAD. D'après les chiffres officialisés hier, une victime sur deux du Covid en France vivait en EHPAD. Plus de 14 000 morts ces deux derniers mois. Et pour comprendre ce qui s'est passé à huis clos dans ces établissements, nos reporters, Tancred Bonora et Stéphane Chatour, sont allés à Caluire et Cuire près de Lyon. EHPAD de la Rochette, protection obligatoire pour y entrer, chaussons, gants, charlottes. Les résidents ont à nouveau le droit de sortir de leur chambre et de jouer au domino depuis deux jours seulement. Il était là tout seul. Ça vous manquait ? Un petit peu quand même. C'est bien, ça distrait. On se sent moins seul. Sur les 92 pensionnaires de la Rochette, 22 sont décédés le plus souvent dans leur chambre. La directrice à leur côté. Là, il n'y a plus qu'une série de tous au couloir. Toutes les chambres sont vides. Et quand il y a une pastille rouge sur la porte, ça veut dire qu'il ne faut pas entrer parce qu'elle n'a pas encore été décontaminée. Donc celle-ci, par exemple, c'est une chambre qui est vide et qui a été bien décontaminée. C'est-à-dire que la personne mourait dans le lit ? Voilà. On n'avait pas le droit d'y toucher. Il fallait mettre le résident dans la housse. Il évite de fermer la fermeture éclair, le marquage au feutre. Enfin, je ne sais pas, c'est des choses inhumaines, complètement inhumaines. On a eu un sentiment d'impuissance énorme quand ça a commencé à se multiplier. Et deux, trois, quatre, et puis ça ne s'arrêtait pas. À un moment, il y avait un décès par jour. Et ce sentiment d'impuissance, les infirmières et les infirmiers le ressentent eux aussi au quotidien depuis début mars. Moi, je suis là depuis 16 ans. Alors j'ai vu tous les résidents arriver. Et partir, les voir partir à cette façon, c'était compliqué. Des fois, les gens sont partis assez rapidement pour ne pas trop souffrir. Mais il y en avait d'autres qui ont lutté. Et les voir souffrir, chaque fois c'est différent et chaque fois ça fait mal. Des fois, ce n'est même pas le virus qui les tue, c'est l'épuisement qui va derrière. Ils ne mangent plus et ils n'ont plus la force de lutter. Là, ça s'est arrêté, on n'a plus de cas. Mais je pense que psychologiquement, c'est encore difficile pour tout le monde. On n'a pas encore fait le deuil. Et vous pensez qu'on aurait pu éviter ça ? Avec assez de matériel de protection, oui. L'EHPAD de La Rochette avait très peu de masques en stock au début de l'épidémie. Et de toute façon, la directrice le dit, les consignes officielles ne recommandaient ni pour les résidents ni pour le personnel de porter des masques en permanence. Au début, vous ne portiez pas du tout de masque ? Personne ici ? Quand les consignes sont arrivées, les consignes étaient doubles. C'est-à-dire, on continuait à mettre en place les consignes concernant la grippe saisonnière. Donc, mettez bien des masques pour circuler, pour dispenser des soins, etc. Mais on avait des consignes opposées concernant le Covid. C'est-à-dire, le masque de la part du gouvernement. Donc, les masques ne sont pas du tout nécessaires, sauf si vous êtes en train d'être en contact direct avec un malade. Alors, à l'époque, nous, on ne savait même pas si on allait avoir des malades ou pas. Et pendant que le personnel accompagnait les victimes vers la mort, les autres résidents, eux, étaient maintenus dans une sorte de bulle, confinés dans leur chambre 24 heures sur 24. Sans savoir les ravages que le virus était en train de faire dans l'EHPAD. Parmi eux, Jacqueline. Je vais avoir 89 ans dans 3 jours. Comment est-ce que vous avez vécu ces 2 mois de confinement ? C'est pas possible de vivre enfermée comme ça. Moi, je ne suis pas sortie du tout de ma chambre. C'était pas une vie. Voilà. On vivait, mais on survivait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse ? Pour ne pas vivre trop tard, pour ne pas voir trop de choses de nouvelles. Quand on est âgé, on a toujours des amis qui meurent. Et ça, c'est difficile. Je n'ai plus d'amis non plus, pratiquement. Jacqueline qui a aujourd'hui le droit de revoir sa famille comme les autres résidents. Mais vous allez voir cette dernière image. Tout a changé. Les visites se font désormais au parloir. C'est un peu horrible. Ça fait vraiment le parloir de prison. Vous êtes en train de décontaminer le parloir pour les visites, c'est ça ? Oui. 30 minutes de visite. 30 minutes d'aération surtout. Ce que je vous propose, c'est de vous installer. Ensuite, je vais les chercher. Essayez de le faire en anglaise. Eh oui, malheureusement, oui. Ils sont de l'autre côté ? Et pourquoi l'autre jour, ils étaient à côté de moi ? Quelle drôle d'histoire en ce moment, tout ça. J'entends mal, je vois mal. Oui, mais c'est normal, c'est en plastique. Comment ça se passe, des visites comme ça, sans contact physique ? Elle n'entend pratiquement pas. C'est obligé de crier, c'est difficile, c'est vrai. Et puis voilà, il manque le contact. Il manque le contact. Elle dit qu'elle voudrait nous toucher, mais bon. Voilà, reportage Tancred, Bonora et Stéphane Château. Je rappelle le bilan, 14 000 victimes dans les EHPAD. Un bilan quasiment comparable à la canicule de 2003.